C'est un mariage en pleine flambée de Covid. Après deux mois de négociations, les sociodémocrates d'Olaf Scholz se sont mis d'accord avec les Verts et les Libéraux sur un programme de gouvernement. Lors de son adocution en novembre, Olaf Scholz a cété la France avant les États-Unis dans la liste des partenaires privilégiés pour la politique étrangère. Le message du futur gouvernement est clair. Un nouveau dialogue stratégique avec Paris. C'est plutôt un gouvernement de centre-gauche, un gouvernement qui n'a pas exactement la même feuille de route politique que le gouvernement Merkel précédent, qui est un gouvernement de grande coalition conservateur plus sociodémocrate. Donc on peut s'attendre à quelques changements. Il est vrai que les changements sur le plan économique sont assez marginaux, même si le SPD a promis par exemple une hausse des bas salaires, du salaire minimum. Donc ça c'est un changement par rapport à la politique précédente. Mais globalement, comme c'est un gouvernement de centre-gauche, très pro-européen, sur un certain nombre de points, il va y avoir des points d'accord avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui lui-même est plutôt entre le centre-gauche et le centre-droit sur un certain nombre de points, et qui est très pro-européen également. Donc la relation entre la France et l'Allemagne ne va pas être a priori totalement bouleversée. Même si le positionnement du nouveau gouvernement allemand n'est pas très éloigné du président français, il reste quand même une certaine incertitude sur les relations entre Paris et Berlin. Là où il peut y avoir des différences, c'est que c'est quand même le SPD, donc la Sociale Démocratie Allemande, qui est à la tête du gouvernement avec Olaf Scholz. Et ce parti est un parti qui est encore très lié à un certain nombre de syndicats, qui a beaucoup d'adhérents encore implantés dans le monde ouvrier. Donc si par exemple, il y a des contestations au sein du SPD de la politique du gouvernement, ça peut bouleverser les équilibres au sein du gouvernement, et ensuite ça peut affecter peut-être la relation entre la France et l'Allemagne. Puisque s'il y a par exemple des contestations sociales en Allemagne via le SPD, cela peut affecter les relations qu'il peut y avoir entre les deux pays, et peut-être cela peut relancer aussi des contestations en France, car comme on sait, la France est un chaudron. Déjà on a vu avec les Gilets jaunes, il y a un certain nombre de mouvements sociaux. Donc il peut y avoir des changements, même si a priori les orientations politiques, que ce soit dans le domaine intérieur ou dans le domaine international, entre la France et l'Allemagne, sont des orientations fondamentalement compatibles. Mais ce ne sont pas les mêmes forces politiques, donc il peut y avoir un certain nombre de changements malgré tout. Cette nouvelle alliance, surnommée Feu tricolore, promet de transformer et de moderniser l'Allemagne sans véritable volonté de rupture par rapport à Zanné Merkel. Un contrat de coalition de 167 pages a été signé par les trois parties. Il servira de base au travail du nouveau gouvernement pour la prochaine législature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !